Seigneur Jésus, maintenant, je me consacre à toi, que ce soit une vie de service, plus pure encore. J'implore plus de foi, afin que je puisse être un serviteur plus convenable, dans ma vie future, que je ne l'ai été dans ma vie passée. Pardonne mon incrédulité, et redonne-nous la foi qui a été une fois transmise au sein. Je me donne à toi, au nom de Jésus-Christ, maintenant, alors que nous inclinons nos têtes. Comme je marche dans le sombre labyrinthe de la vie, et que les chagrins autour de moi se multiplient. Ordonne que les ténèbres se changent d'un jour, enlève tous mes craintes. Que je ne meugne, je ne l'égare plus jamais. Loin de toi. Alors que nous inclinons nos têtes, maintenant. Avez-vous l'impression que le message de ce matin vous a fait du bien, vous a donné du courage ? Si vous le voulez, levez simplement vos mains vers Dieu et dites, « Oh Dieu, je te remercie. » J'ai levé mes deux mains, parce que je sens que cela m'a aidé, cela m'a donné du courage. Certaines des choses que j'ai dites, je ne pensais pas les dire, mais c'est déjà fait. C'est une réprimande pour moi. Je ne me suis pas trouvé dans l'état que je pensais. Mais j'ai découvert que j'étais coupable de crier tout le temps plutôt que de parler. « Oh Dieu, aide-moi depuis cette heure-ci, afin que je sois un serviteur plus consacré. » Je ne prie pas seulement pour moi, je prie aussi pour vous. Afin qu'ensemble, en tant que corps de Christ, appelé hors du monde, nous nous préparions pour la terre promise. Et puisse Dieu me donner le courage de parler et vous montrer clairement le chemin, afin que vous ne le manquiez pas. Je vous dirai, par la grâce de Dieu, que je suivrai les empreintes ensanglantées de celui qui nous a précédés. Et cette croix consacrée, je porterai jusqu'à ce que la mort me libère. Et ensuite, j'irai à la maison pour recevoir une couronne. Il y a une couronne pour moi. Nous te donnons ceci, Père, en signe de consécration. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ceci. Que votre marche reflète une vie consacrée. Abandonnez-vous. Soyez remplis de douceur et d'humilité. Marchez dans l'esprit. Marchez, parlez, habillez-vous. Agissez comme des chrétiens, humbles et doux. Maintenant, ne laissez pas ceci faillir. La foi de Dieu parle à travers la parole. Elle parle à travers les dons. Comme un don vient, un autre l'exprime. Un autre don vient et exprime la même chose. Voyez-vous, c'est certainement juste avec la parole et juste avec l'heure. Dieu est avec nous. Combien nous l'en remercions. Maintenant, avec nos têtes inclinées, si notre Sœur veut bien nous donner un accord sur... Prends le nom de Jésus avec toi. Comme un bouclier contre tous les pièges. Lorsque les tentations t'entourent, murmure simplement ce saint nom en prière. Faites simplement cela. Prononcez la parole. Prononcez son nom. Chantons-le maintenant en nous séparant. Prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de tristesse et de malheur. Cela te donnera la joie à l'heure des confins. Enlève partout où tu vas. Maintenant, serrons-nous la main les autres et disons, je prierai pour vous frère, priez pour moi. Maintenant, avec nos têtes inclinées, chantons le verset suivant. Lorsque la main les autres et disons, verset vers l'entêtement de tous les pièges. breathe that hold